Tac tac tac. Ma main, ma main, ma main, ma main. Pourquoi ma main ? C'est en plein un early access ? J'ai déjà mis un plein pour un early access. 14 jours, en vrai j'ai bien avancé. Donc on est de finir le... Le strip tease de Reed. Alors, pour moi je dois... On va convaincre Bob d'ailleurs en Underplover. Parce que j'ai la flamme de rejoindre le ground maintenant. Pour moi je dois aller sur les tours. L'air est net. Oui, t'es profondément dans tes pensées mais... Ouh ! Attends, j'ai une quête pour lui ? Ah oui mais... Elle a pas encore démarré. Moins 10. Ok. T'attends. Lui si je vais filer de la bouffe il serait content. Peut-être encore plus si je vais filer des Waffle. Je disais... Des Waffle. Pas de Waffle. Je disais... Des Waffle. S'il te plait. Des Waffle. Des Waffle. Merci. Ouais mais j'ai faim hein. Parce que... Ce Waffle ne serait pas pour moi au final. Non, allez. Tu me vendrais des Waffle. Merci. C'est parce que je peux plus les Waffle. Les Waffle. On va aller faire un tour sur les toits. Moi j'aimerais bien. Mais c'est de la chance. Et Bernard on a déjà. Bernard. Bernard standard Bernard. Je trouve Bob. Il doit être sur les toits. Ah peut-être dans la buanderie. On va dans la buanderie avant d'aller sur les toits. Oh le toit mon toit. Hop. Euh... Le lendemain. Oh faut aussi que je finisse le trou mes flemmes. Eh Bob. Oh putain. Faut lui parler quand il est tout seul. Faut pas faire de vaille. Faut pas faire si. J'ai rien trouvé. C'est là. Petit bandage. Par close. Oh bah on va aller sur les toits. Normalement j'ai assez pour rejeter la... J'ai assez dis moi. D'où ? Pas de munitions. On l'a vite fait une autre. Aaaaah. C'est géant. Si, je vois pas, hein. Je vois ce que j'ai mieux à faire. j'ai ma pioche j'ai ma pioche et le lynx alors que tu sortes hop moins 2 en plus j'ai un suissé j'ai un critique suissé on va piocher très chiant ça par contre hop on va piocher ouh elle est bougé bon ça me bouge toute ma stamina oh elle est bougé allez une dernière on est presque à la moitié oh c'est même pas la dernière on a fait la moitié à table j'ai enfin à table je vais préférer ça j'ai quelqu'un d'intéressant un petit partagé un petit partagé ne partageons pas juste un manchon à manger c'est quoi ça food ? 6 mètres de plaignes ouh ça veut dire je vais gagner un peu de voilà merci mon pote je vais prendre de bite et que je peux essayer de me faire de la tune je vends les cartes je vais jeter oh je peux check oh j'ai gagné parce que j'avais rien bon je vois un petit coup bon là j'ai vraiment rien de rien j'ai encore gagné c'est quoi cette chatte c'est ce qu'il se passe bad vraiment bad on se couche pourquoi tu n'es jamais de bonne carte t'as mis toi t'as arrêté jusqu'au coup pourquoi tu joues bruit pour jouer un coup et après on va j'ai absolument rien non alors on y va on se tire je ne pouvais pas aller sur les toits en tant qu'en moi allons convaincre Bob on est lundi portail de pchote de peut-être le battre on peut peut-être le battre alors le racket on va essayer vite fait de le persuader ça ne marche pas on va essayer vite fait et bah on va lui péter rigulement alors un special move déjà non celui-là il est pas mal deux fois de suite oh trois fois de suite quatre fois de suite il est trop fort mon combo du tir je pense à dodge tu dois te tuer pas toi voilà faut que j'attende je gagne un shield aïe j'aime me rendre compte que mon âme elle faisait pas du il me fait pas du bien en fait oh le 23 oh le double coup arrête de te heal en plus il fait déponger l'encul hop j'ai gagné un méga shield allez il a faut que je le batte j'ai quoi dans mes boucles là j'essaie de me suriner j'essaie de me suriner allez allez t'es grand mort là t'inquiète pas comme ça oh non mon 88 merde on va le fouiller quand même il a cherché la merde il y en a ses poches hop à moi allez encore allez donne toi pognon on s'enfuit ah non j'ai dit on s'enfuit par contre allez cherche pas la merde un renard alors le problème par contre je peux pas être prête avec lui s'il continue de me faire je sais qu'il arrive d'être pote avec ses racketeurs voilà bon dans tous les cas je vais démonter sa mère c'est parfait pas de quête non ah oui j'ai fait ça nice ça tu prends ça tu prends ça tu prends ça on en volera un meilleur ça faut que je le répare ça faudra que je le répare comment il faut trouver Bob il est dans le coin il est dans le coin il est pas dans le coin il est où il est où Bob il est où je crois que j'avais fait la même la dernière fois j'ai pas à côté de l'élise si hop allez allez tu trouveras ton loup là j'ai hâte de jouer en tant que Bob et c'est pour bientôt je le jure que je vais y arriver alors le père es-tu là aujourd'hui ouais on va commencer par 1 dollar pour petit 800 dollars comme ça comme ça la petite prière la prière c'est pour moi c'est voilà ensuite je m'attendais pas je me vois c'est ça alors ça c'est le inner wall et on va y aller non non merci mon père j'ai lu les prières même si ça m'a fait du ça m'a mouvementé je ne comprends pas rien est-ce que vous pouvez me donner une voix et éclairer ma confusion le père de la forêt ne rejette jamais un nouveau fidèle je suis son cerveau putain ça reprend des trucs de voilà les mots sont limités mais si tu veux porter ses fruits tu dois le faire la voix du père de la forêt contient les enseignements du père il enlève autre atout confusion à celui qui est payé ah je veux bien te la vendre la moitié du prix j'ai aussi des amulettes l'enfoiré il m'intéresse pour ça je pense qu'il m'intéresserait c'est quoi ma mission putain jol de rédaction ah je m'en fous de ça je le sais il y a quoi alors il est en vol il est en vol c'est pas un endroit où les prisonniers peuvent aller faire pipi personne n'y va sans la permission du chaplain on va passer loin de cette porte t'inquiète pas je lui ai la permission on perd les portes à droite maintenant au machin intérieur petite pause de deux secondes le temps de clair mes notifs heureusement je suis plus en capture d'écran pas de la porte blablabla voilà alors vous me dites que c'est le hall intérieur j'aimerais en savoir plus est-ce que vous pourriez je suis sûr que ça pourrait m'aider à mieux comprendre le cœur de la forêt mon enfant c'est une bonne chose que vous soyez inspiré j'ai vu votre piété laissez-moi enlever toutes les confusions que vous puissiez avoir le hall intérieur est essentiellement à l'église et est une partie essentielle de toutes les églises toutes les églises c'est un sanctuaire du corps du père de la forêt ce n'est pas ouvert au royaume ordinaire c'est un endroit où le clergé fait de la méditation des prières et de la cérémonie je vais voir mon père puisque j'ai depuis que j'ai été incasséré j'ai l'impression que la foi est le seul moyen de de me sauver puisque l'intérieur est le sanctuaire du corps du père de la forêt et puis je vais entrer et prier j'aimerais qu'il entende un peu mieux mes pensées je ne devrais pas me tenir sur le chemin de votre dévotion mais comme je l'ai dit seul et blablabla j'aimerais servir l'église je travaillerai gratuitement en général c'est moi que je mène la messe et je nettoie l'endroit mais j'ai négligé ma tâche puisque votre foi est si grande j'accepterai de faire de vous un volontaire pour m'assister à l'intérieur merci mon père là il va me faire faire des petites attends c'est à l'intérieur et cet arbre c'est l'arbre on a commencé déjà l'arbre est béni le sanctuaire du corps de la forêt je ne pensais pas qu'il y aura un si gros arbre à l'intérieur écoute mon fils on travaille de volontaire avoir eu cet arbre le cérémonial vert en face de cet arbre a besoin d'être on a besoin d'enlever les mauvaises arbres pour plaire au père de la forêt il doit enlever les mauvaises arbres ce travail est petit mais important allez tu dégages on va faire un petit tour donc là la tuyère et un calice c'est le rituel le beau dans le livre des histoires que j'ai pas envie de lire et un trophée de prêtre et là les appartements principaux sont gardés par un lecteur sur l'empreinte digitale il va falloir trouver un moyen de lui choper son empreinte enfin on verra ça plus tard maintenant faux trim ouais bah j'ai pas de ciseaux pour l'instant est-ce que je pourrais aller en brûler ? je pourrais aller brûler des ciseaux bon ça ça donnerait pas beaucoup plus je pense allez un petit 11 non apparemment il a pas ah si pile poil 11 hop on va faire ça tranquillement tout doucement je suis arrivé à la bonne heure ah c'est long par contre on en fait beaucoup des mauvaises arbres il a déconné le chaperneur ouh sweet les jets je suis arrivé à la bonne heure ce n'est pas c'est dur je regarde je regarde et je vois pas de truc impossible non plus le seul truc un peu chiant c'est de passer à travers le mur mais c'est tous des trucs que j'ai déjà fait du coup c'est un peu voilà il m'aurait fallu pouvoir aller par les toits mais j'ai pas pu je m'en repose un peu j'aimerais faire ça rapidement nous ça c'est de la préparation la préparation est déjà un peu pourrie il y a moyen d'avoir mieux 14 je devrais pouvoir y arriver allez c'est bon puis des trimèdes en un coup parfait l'endroit est propre et maintenant au dîner est-ce que j'ai faim parce que j'ai volé de la bouffe tout à l'heure ouais apparemment j'ai faim hop à manger je pue je vais me laver quand même même si je pue pas je volerai hop du coup je peux travailler sur les toits je vais essayer de voler un savon vite bon non j'ai le temps c'est important d'écouter un peu tout ça là et là on va aller voir quelqu'un pour essayer de trouver un moyen pour récupérer une empreinte digitale mais j'aimerais en faire un différent que la dernière fois donc la dernière fois c'était lui ce serait mieux de demander à un animal avec des doigts c'est facile d'imprimer une empreinte digitale écoute bien tu l'insultes tu vas avoir l'empreinte de sa main dans la gueule un peu de temps c'est les parents lui il j'entends du ce mot me donne mal la tête mon vieux boss avait ce genre de choses dans sa maison sur le sur le coffre fort sur les portes partout alors j'ai pensé à essayer de passer outre mais quand j'étais à un voler mais j'ai vite abandonné tu sais pourquoi il y a trop de préparation surtout des trucs de chimiste voilà voilà là on va aller voir Walter bonjour bonjour je suis content que tu me demande tu penses que je suis intelligent tu vas vite parce qu'on peut aller directement au coin bien sûr parce que tu me parles pas juste pour le plaisir n'est ce pas après tout t'es un mec à occuper va au point ok pour être honnête je ne sais pas vraiment à propos de ce type de loquet de serrure mais j'ai crudé une actuelle tu devrais pouvoir ouais 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 lui me dit que c'est Robert mais Robert je suis déjà allé le voir et j'ai pas très envie de retourner le voir Bernard toi tu dois savoir si je me souviens pas t'étais un policier un détective policier prendre les empreintes de main des suspects ça doit être basique pour toi bonne déduction mais peut-être que tu fais un bon détective oui je sais comment copier une empreinte de main alors tu pourrais m'apprendre j'ai besoin de ton expertise désolé je ne sais pas quelles empreintes de main tu comptes voler et t'apprendre ça va me porter des problèmes je vais juste faire profil bas et attendre la fin de la sentence je ne veux aucune surprise à moins que tu me fasses une faveur mais tu vas peut-être prendre des risques qu'est-ce que tu veux que je fasse ? écoute alors j'ai une info qu'en quoi ils vont finir un nouveau bâtiment d'une nouvelle prison à l'Ouest Bank à Edelro dans 6 mois ça va être une prison à moitié ouverte pour les détenus pour les détenus qui sont pour les réformer au lieu de les punir c'est très cool quand ce sera terminé tous les détenus vont essayer de se faire transférer là-bas toi et moi y compris tu veux sécuriser une place c'est ça le gars qui s'occupe de ça a des des bulletins de transfert et c'est une déconnaissance à moi alors je suis plutôt bien tout ce que j'ai besoin pour que mon transfert soit accepté ah il faut que son transfert soit envoyé là-bas pour être accepté et si c'est une nouvelle prison comme tu le dis il va y avoir moins de ah il va y avoir plein de détenus qui vont vouloir y aller j'ai gardé des crédits de bonne conduite mais je suis sûr d'une chose j'ai augmenté mes chances d'être sélectionné tu veux que je te donne des crédits de bonne conduite c'est pas contre les règles c'est typiquement salé mais en tant que détective je le remarque certaines choses par exemple toi et bruce vous êtes plutôt proche je suis sûr qu'il y a un petit moyen relâche je te demande pas de détails peut-être que tu peux le convaincre de me donner 50 crédits ok et bruce je me demandais si c'était possible de transférer mes conduites de bonne conduite à Bernard oh c'est plutôt généreux j'ai trouvé un petit oiseau ce que tu fais derrière les portes fermées c'est pas mes affaires et pour revenir à ta question la réponse est oui qu'est-ce qu'il y a t'as l'air surpris je t'ai dit il y a rien que je ne puisse faire dans cet endroit même si c'est contre les règles du directeur est-ce que c'est contre les règles du directeur tu dois avoir des conditions et t'apprends plutôt vite oui j'ai besoin que tu fasses une petite chose tu dois faire en sorte que ton associé fasse le travail et bien voilà je me donne une note et je dois la prendre pendant la rentrée donc je vais le faire ça va me prendre un peu longtemps un peu plus longtemps que le prévu mais je vais le faire 6,4,5,8,0 ah merde je me suis trompé de numéro Céline ! la jolie chatte du cirque mais je me suis trompé de numéro regarde c'est quoi l'autre ? 1,3,8,1,9 ouais bon ça arrive Hello ? Maggie blablabla voilà on va parler blablabla blablabla merde mon tapis de souris moi j'ai des notifications toutes les deux secondes tout c'est même pas beau tout c'est même pas beau boum 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 toi t'es pas content ? oh t'es pas content oh t'es pas content ah je lui ai cassé la gueule il est pas content hmmm hmmm ouah fin 2024 voilà 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 alors est-ce que j'ai déjà assez de vie ? un peu chiant 2024 je le sens pour moi en tout cas pour moi en tout cas pour moi tu passeras de bonnes fêtes tu dois être en vacances là on est combien on est le 20 ? ouais tu dois être en vacances ou alors t'es en vacances d'ici un jour ou vous avez de la chance c'est pas en vacances on peut lui demander ça à lui ça reste qu'il me le s'est passé et tu veux un cadeau ? je vais te voler et te donner après grand coffee ouuuu Goldy ah ouais c'est vrai qu'on est en moitié de semaine j'ai tendance à oublier ce genre de choses humm pas des slurp euh j'ai regardé tous les films j'ai fait tout ça purée I've been there done this le vieux lit ah le vieux lit ici je suis pote avec lui ah toi je devais te voler comment on fait que la spaghettine ? dans de l'eau tu fais cuire de l'eau tu fais chauffer de l'eau tu la fais bouillir tu mets tes spaghettis t'attends tu t'en prends avec une fourchette tu le jettes contre le mur et s'il colle c'est qu'il l'écuie bah euh pourquoi tu casseras les spaghettis ? j'ai envie de te mettre les italiens à dos ? tu les casses tu t'en fous en vrai par contre tu fais ça propre parce que si tu les casses en deux comme un fagot tu vas en foutre partout je le sais je les fais tu les casses ou alors t'attends et puis le bas il va ramollir et puis tu pousses tout doucement le haut enfin voilà ou alors si elles sont assez flexibles tu les tu les mets mais allongées dedans puis tu les fais prendre le retour de la ah je peux faire moi je pourrais m'inscrire à un match de boxe personne sait faire ça vas-y je vais m'inscrire au prochain oh big man oh non oh non non big man je garde ça pour plus tard non bah c'est pas faut juste faire gaffe au feu wilber est-ce que je peux te te voler quelque chose que je vais te rendre oh t'as dit ciseaux ouais mais j'ai plus d'une ciseaux demain on est jeudi il te manque une journée pour avoir hâte parce que c'est les vacances c'est les vacances en Italie moi j'ai pas de vacances c'est chiant d'être adulte mais j'ai des brouilles je faut la marteau je viens de m'en souvenir maintenant la marteau Parce que si j'avais un marteau je sais pas ce que c'est un truc je sais pas ce que c'est un financier à la framboise je me doute que c'est un gâteau ou alors c'est un mec un peu riche sur lequel tu fais couler du coulis de framboise et tu lui fais un shampoing lui 20,8,12 ouais bah il me faudra un full on peut essayer oh oui à l'échec tu vas pas me le vendre ah non oh ton marteau toi bah ils ont pas de marteau par contre pikman il a ça bah écoute après moi j'aime pas les fruits rouges alors c'est compliqué tu vois donc quand tu m'aimes pas les fruits rouges il y a un truc à la framboise uuuh mais ça se mange des fois mais être au quart du temps c'est pas mon truc bon on va se reposer en vrai j'aime bien le citron je bouffe beaucoup de machin au citron même si ça reste un peu sur l'estomac ouais mais non j'ai pas de raison d'aller en bas j'ai pas de marteau parce que je peux la jouer sans marteau ah je peux tenter de la jouer sans marteau vas-y on va tenter sans marteau merde j'ai du mis hop on bouge les toilettes et on est go ah je suis con de pas retourner là-haut bon je pense que celle là ce sera la dernière partie où je vais jouer ça qui sera normalement successful et après on va jouer bob bob la panthère et je crois qu'il y a mon repas qui vient d'arriver sinon ça gueulerait pas comme ça en bas enfin j'allais le chercher vite fait c'est quoi là dedans ? un marteau un marteau un marteau des mouches from c'est pas ce à quoi je m'attendais mais ça doit pas être mauvais et bien d'abord c'est rapide des spaghettis et c'est bon surtout avec des oeufs sur le plat bien coulant tu fais couler jaune et tu mélanges avec tes pâtes là j'ai faim il faut que tu me parles debout je crois que mon repas vient d'arriver enfin j'allais chercher en bas ah je suis passé en rouge niveau caca c'est pas bon bah boulette ce stomate aussi c'est excellent oh 11 là c'est quoi cette arnaque ? allez ce sera frais la prochaine fois là on va aller se recoucher humm des bonnes poulets de fait maison avec du hachi de bœuf et du hachi de porc mélangé un peu d'herbe secoudrée sur le dessus oh non un cauchemar j'ai faim et puis ah non c'est pas ça oh non oh c'est mauvais oh c'est mauvais ah je suis non saucisse de toulouse et non pas pour moi en plus c'est la saucisse de toulouse en général bien pas de toulouse c'est une arnaque à quoi que ça dépend si c'est des grosses tu lis là peut être un peu plus avec avec quoi avec une bonne purée avec une bonne purée puis tu fais couler la sauce dessus là et tu mélanges ta purée avec la sauce et de la saucisse ou j'utilise des toilettes je vais aller voir si c'est ma commande je reviens oui il est la sauce il est il ille il 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 C'est parti. 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 bonnet. C'est parti. 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 Non. C'est parti. 80%. J'est parti. on s'est parti. C'est 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 parti. J'est parti. J'est parti. C'est parti. pour parler. C'est parti. 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 que l'industrie, là, prévoit de s'étendre. Oh, non, pas ça, s'il veut l'acheter des endroits où on a construit des sites, c'est là où je vais construire ma maison. Loulou qui travaille pour le maire, Angelo, c'est lui en charge de compenser les proprios. J'ai entendu que les Black March avaient des poches très profondes. Si j'ai 6 t'argent, j'aurais plus à bosser à la prison. On va en prendre 100. Oh l'enfoiré. Ouais, je me casse, la récréation. Alors, j'ai une lettre de Bruce à déposer 4 parts. Désolé. C'est pas de chance, là, même. D'habitude, tout le monde aime bien. Alors, il m'a parlé du bas en face de la chapelle. Ok, peut-être celui-ci. Et voilà, on a ce qu'il faut. On reviendra plus tard. J'ai bien mangé, moi. C'est vrai, je me suis pas fatigué, il a raison. J'en suis plutôt content. Ah, c'est vrai, il me fallait des tapes. Pourquoi t'as 300, toi ? Je sais combien de popularité ? Oh, le baby. Monte un peu les quêtes. Pas pour l'instant, mais ça pourrait être bon. Normalement, là, j'ai un badge pour une machine à café. Non ? J'ai pas un badge pour la machine à café, ici. J'ai pas un badge pour la machine à café. Oh, là, là. Ça, j'étouffe. Ça, j'étouffe. Ça, j'étouffe. Ça, j'étouffe. Ça, j'étouffe. Ça, il manque. Un. Deux. Deux. Et bon, c'est ce qu'on va faire. C'est vrai, j'aurais bien besoin de lunettes, moi. C'est chaud pour me prêter des lunettes. Ça doit être plus sexy. Je sais pas ce que tu dessines, mais ça te donne envie. J'ai plus de patience. Mais non, je vais pas l'extorquer. J'ai un voleur. Moi, je résous pas mes problèmes par la violence. Je l'ai fait en discrétion. Si l'un d'entre vous pouvait avoir des lunettes, ça m'arrangerait. Non, vraiment, personne. Oui, faut que je note. Il a de la... Oh, voilà. Neuf. Ça peut se faire. Comment ça, onze ? Je pensais que c'était neuf. Oh, le déchet critique qui fait mal. Je vais pas chercher plus loin. Ça, je veux bien le voler. Neuf. Ah, ça fait mal, là. C'est pas cool. Ah, j'ai pas pris le bouquin. Génial. Oh, faut que je lise ça. Elle est relou. J'ai déjà lu votre bouquin. Je vais les enchaîner, là. C'est bon. J'ai besoin de lunettes, là. Hop. Allez. Prends-moi le 2. Oh, une seconde. J'avais pas déjà le 2. Oh, punais. Non, j'y avais pas. T'as pas besoin d'un dictionnaire. T'as internet derrière toi. Oh. Oh. Joli, j'ai. Non. Joli, j'ai. C'est dommage que je vais pas pouvoir le finir, là. Bah, ce jeu, voilà. Oh. Où je trouve quelqu'un. A t'y voler. Bon, d'ailleurs. Ça, ça coûte encore plus cher, en fait, je crois. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut une barre de caramel chocolate hot hot chocolate. Cho-cho cacao. Cho-cho chocolat. Non. Je veux le chaud. Chaud cacao. Chaud cacao. Chaud cacao. Chaud cacao. Toi, tu vas me donner la pop-pomme. Hein ? S'il te plaît. Avec un succès critique, s'il vous plaît. Mais, euh. Quel un d'entre vous n'aurait pas, s'il vous plaît. Une barre de chocolat. Chocolat, chocolat. Please, please. Ah. Bon, c'est des caramel bars. Mais, euh. Bon, l'échec critique. C'est bon ou j'en fais beaucoup ce soir, des échecs critiques ? Oui, je vais te laisser tranquille, t'inquiète pas. C'est intelligence ! Merde ! C'est quoi qui donne, euh, l'agilité ? Une minute. C'est pas le joint, quand même. Non. Mon amulet, je m'en fous, j'ai la même. Mais quoi qu'il donne, euh. Salut, Hakuna. Est-ce que tu as quelque chose qui donne de l'agilité ? Non. 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 Rien, rien. Vous avez rien, là. Agilité. Please. Service plus, hein. Ça, c'est du charisme. L'esprit. Ah non. Personne n'aura de quoi faire. Ça, c'était plus deux. Non. Il me faut de comporter mon agilité. Au moins un tout petit peu. Oh, agilité plus deux. Tes chaussures, je les veux. Pour avoir confiance, je suis un A en agilité. Ah non. C'est juste qu'il est très fort. Vingt-cinq, ça me faudrait quinze. C'est impossible. Bon. Montre-moi un peu le... Le store de plus loin. Il a rien pour moi, lui. Il a plus de... Il est meilleur que moi de ce côté-là. D'accord. Oh, t'as JT plus deux aussi, là. Là, il me faut treize. Eh, c'est l'Overconfidence, mission, là. Regardez, je vais aller. Faire un petit popo. Et avec le statut de confort, je devrais peut-être pouvoir réussir à... à surmonder... l'Overconfidence. Hop. Ça me pèse sept, normalement. Donc, ça me manque mes chances pour les vols. Laisse monter ! Voilà. Casse-toi. On vient là ! T'es en train de descendre, ouais. Ah, pas les douche ! Pas les douche ! Pas les douche ! Pas les douche ! Je peux pas y aller ! Oh, bah écoute... Eh, mon pote ! Oh, j'ai plein de sabots. Allez ! Oh, j'ai plein de sabots. Va falloir j'attends que tu sortes... Là, là. C'est là, mon tarot. Il peut pas prendre des douches de deux heures. C'est pas possible. Où t'es ? Où t'es ? Ah, t'es là. Attends. Ah, t'es chaud. J'ai toujours envers confidence. Qui vous... C'est quoi ton problème ? Ah, parce que... Il avait des sous-bêtes de thé. Ah, mais je suis son pote ! Merde, il m'a regardé la télé. Je devrais tous vous casser la gueule. Maintenant, il regarde pas la télé, il regarde un mur. Par contre... Lui, il est toujours en overconfidence aussi. C'est pas vrai. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. La bande. Maintenant, je suis à la... C'est un bon endroit pour se faire de l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Je dois te dire... Tu dois me dire les détails. Je veux pas... Être partenaire avec un étranger. Pas de problème. Tu sais que je suis un partenaire fiable. Les prix sont froides. Oh ! Je suis sûr, c'est ça. Alors... Huit pages ! Alors... Ah... Ça y est, j'ai oublié le mot raconte. Un fouilleur de poubelle, un tigre, euh... On va voir comment ça s'appelle. En disant racoon. Avec des mains plus rapides que vos yeux. Ses tours de cartes... Le tour de cartes qu'il vous a montré la première fois, c'était comme de la magie. Selon lui, il a pris ce tour par un collègue de... Par un collègue watching le lapin. Il dit qu'il l'a pas appris pour impressionner les filles, mais pour tricher au jeu de cartes de la prison. Sa confiance... Montre que c'est un gambler vétéran. Noodle, c'est son surnom. Il connaît pas son vrai nom. À ta enfant, il a... Quand il était enfant, il a été abandonné dans la... Poilette pour femme, dans un casino. Où le... Le concierge l'a trouvé. Avec la moitié d'un bol de... De nouilles instantanées à côté de lui. L'enfance de Noodle a été... Passé parmi les... 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 Les harnaqueurs. Et les géants de casino. Il a été utilisé pour... Il a vu les joueurs. Les tristesses des gamblers. C'est les parieurs. mais aussi vu la déception derrière les jeux. Donc il a grandi en comprenant la vérité fondamentale. Les dés sont pipés contre le joueur et la maison gagne toujours. Le seul moyen de battre les dés pipés et la maison c'est le style. En regardant toujours, écoutant, apprenant de l'été. Déjà un gambler très doué avant d'avoir un damage adulte. Il était un maître de la main de la diversion et de la déception. Un jour il a utilisé les 2000$ qu'il s'est fait en travaillant dans un casino pour se payer une table à un poker game à une partie de poker underground à Skid Road. Le résultat était qu'en une nuit il a captuplé sa fortune. Dans les quelques années suivantes, Nudl a gagné toutes les games underground dans la ville. De Skid Road à Riverside, de Riverside à North Point. Il a été gagnant et il a utilisé ses gains pour acheter des appartements luxueux. Il y a 20 ans il vivait. Ah il a acheté un appartement luxueux qui avait mis fin à ses 20 ans de vie dans un casino. Par ailleurs Nudl ne pouvait pas acheter les meubles pour sa nouvelle maison. Ah alors qu'il a fait... Attends. Avant que Nudl ne puisse acheter tous les meubles pour sa nouvelle maison, un visiteur inattendu est arrivé à sa porte. C'était Brian, le raconte Dog, pareil le raconte je sais plus, un raton laveur Interpol. Il a dit qu'il avait suivi Nudl et avait des preuves qu'il incriminait dans des paris illégaux underground. Il n'est pas venu pour l'arrêter mais plutôt pour faire un deal. Brian a expliqué qu'il était sur un gros cas et que le leader d'une organisation criminelle, André l'ours brin, était un gambler qui participait parfois à des parties de poker de haut niveau. Ah, à l'hôtel qu'il possédait. Brian avait besoin d'un expert en grabbing pour infiltrer la partie, gagner le cash et le forcer à utiliser l'argent illégal qui n'a pas encore été blanchi pour rester dans le game. Nudl connaissait le danger mais il n'avait pas le choix. L'opération s'est plutôt bien passé. Les skills de Nudl ont réussi à vaincre André au bout de quelques mains et il a réussi à lui faire sortir son argent sale. Après une sortie de l'hôtel, Nudl a utilisé un portable, une cabine téléphonique pour appeler Brian et lui a dit qu'il ramenait l'argent à Blackwater Shipyard. Blackwater Shipyard, c'était un endroit abandonné, un bateau abandonné, un port abandonné à North Point. C'est un endroit que les gens utilisaient souvent pour faire des deals secrets dans le passé. Ça faisait sens parce que Brian choisisse un endroit pareil pour éviter les yeux indiscrets. Et quand Nudl est arrivé, il a vu Brian. Son ami l'officier n'était pas là. Nudl a donné l'argent à Brian, il lui a dit mais Brian a sorti un... Ah ! Nudl a donné l'argent à Brian comme Brian le lui avait dit mais Brian a sorti un flag et il a pointé vers Nudl. Il s'est trouvé que c'était le plan de Brian tout le long. Il voulait euh... Il voulait faire beaucoup de frites d'un coup avant sa retraite. Petite frites, comme si elles sont à moi de chez Ford. Et cette opération de gambling était leur opportunité parfaite. Si Nudl disparaissait, il pourrait faire en sorte que... Il pourrait expliquer que Nudl c'est simplement bah avec l'argent. Par ailleurs, Brian a... a sous-estimé son adversaire. En disant dans les closinos, Nudl n'était pas simplement un expert dans la manipulation des cartes. Il était... Il pouvait aussi guérir les gens. Et la première fois que Brian a parlé à sa porte, Nudl savait que... Ce que aucun jombler ne peut cacher. L'avarice. Alors quand Brian l'a rencontré à Blackwater Shipyard. Il avait déjà un... Un temps d'avance. Il avait informé la police locale qu'un deal illégal allait se passer. Et avant... Même que... Tout aille mal, Brian... Ah ! Bien que... Les circonstances étaient contre lui, Brian pouvaient simplement utiliser son statut... D'officier Interpol pour expliquer la situation. Mais si ses suspicions étaient correctes... Ce mouvement allait lui sauver la vie. Le plan de Nudl a payé. Au moment où Brian allait le tuer... La police locale est sortie des buissons pour l'arrêter. Mais... Par malchance, Brian... L'arrestation de Brian a nullifié le deal entre lui et Nudl. Et Nudl doit maintenant passer du temps en prison pour ses gambling illégaux. Mais c'est mieux qu'une balle à la tête. Réfléchis-y. Est-ce que toutes les décisions que tu fais dans ta vie, c'est pas une forme de gambling ? Que tu sois ici ou dehors, la vie, c'est qu'un jeu. Et tu ne peux pas quitter la table. Sauf quand... Sauf quand tu dépenses toutes tes puces à la fin. Puisque c'est le cas, il vaut mieux être intelligent et... Stacker les probabilités en ta faveur. Moi je peux trop bien, je peux cheater. Et bien là, j'ai un peu chié dans la colle, je crois. Oh, j'ai chié dans la colle de ouf ! Ah, je viens de me souvenir. Tu peux faire ça, toi ? Vas-y, fais-le. Ah, j'ai chié dans la colle de ouf. Je viens tout juste de me souvenir que je devais aller voir Bruce. Montre un peu. Alors, apparemment, je peux crafter des armes un peu plus avancées. Oh ! Efficience foule d'agent. Eviduiti pickaxe. Oh, ça doit être pas mal ça. Plus 8 en creuset. Ah, c'est une double. Oh, le destroyer. Et bien c'est bien tout ça. T'as pas du tape sur toi ? Non, t'as pas. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Hop, alors est-ce que... J'ai utilisé toilette parce que... J'aurais dû lui voler un truc à manger. J'ai fait de la merde. Alors, est-ce que j'ai réussi à éteindre au-dessus ou pas ? Est-ce que je le vois ? Putain. Alors je vais vérifier parce que... Il y a une fois, c'est peut-être juste l'animation. Le grand enceau ! Il est stylé le sonceau. Il y a pas à dire, il est stylé. Il est stylé, il est stylé. Alors j'arrête là. Est-ce que j'ai coupé l'électricité ou pas ? Là, j'ai une mauvaise bricure. Fais chier. Bon, je vais aller vers l'autre côté. J'ai fait mon exploration du toit. Est-ce que maintenant, je peux voir quelque chose ? J'ai encore une corde qui crèche. Et ça, j'ai rien. Alors, ça dit quoi ? Déjà, je peux fouiller. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien ? Vite-fais. Allez. Vas-y, monte, monte, monte. Alors, est-ce que j'ai des nouvelles infos ou pas ? Y a pas l'air. Je crois que c'est carrément pas là. C'est carrément pas là que je devrais être. Moi, comme c'est normal à l'accès, ça sert peut-être à rien d'aller là pour l'instant. Oh ! Regardez. Ah, c'est pour aller là. Oh, nul. Le câble. Si mes mains sont assez fortes, je pourrais peut-être l'utiliser pour aller à la chapelle. Ah ouais, bah non, mes mains sont pas assez fortes. Les mains qui seraient assez fortes pour faire ça sérieux ? Je crois que j'ai un truc qui me donne de la force. J'ai rien qui me donne de la force là. Vas-y, on s'en va. De toute façon, si c'est juste pour ça, j'ai quasiment terminé. Pas de m'occuper du... Pire. Putain, je pensais que j'allais me balader de tour en tour, mais on va faire quelque chose comme ça. Ouais, il descend. Petite animation sympathique. Toujours. Je suis un peu déçu. Bon, au cas où... Je n'aurai pas ce qu'il me faut, je vais aller... Sûrement, là, je vais fermer mes chapelle à tour par les tours. Mais au cas où, je veux bien... Je vais préparer l'autre sortie au cas où je n'arriverai pas y aller. Allez, quoi. Allez. En plus, je vais laisser le marteau à la... En haut. De toute façon, on a le pont. Allez. C'est vrai, j'ai pris de quoi... Picklock ? Lockpick ? J'ai pas pris la montre. Fais chier. Je vais revenir en arrière chercher la montre. Même si je passe les gardes derrière, il faut que j'arrive à... Faut que j'arrive à lockpick le machin juste pour pouvoir aller creuser. Un peu chiant, quoi. On va manger plus loin. Alors... Ça, tu mets ça. Ça, au final, ça sert à rien. Ah bah, je vais les donner, tu vois. Ça, tu prends ça. Ça, ça me sert à rien. Ça, ça me sert à rien. Ça, ça me sert à rien. Ou ça, ça me sert à rien. Même le screwdriver, il sert à rien. Même le screwdriver, il sert à rien. Mets-moi ça. De toute façon, mes gants, ils sont cassés. Limite, j'aurais bien envie de les jeter. Mais bon. Après, il va falloir en trouver des nouveaux. C'est chiant. Même si je suis le roi des voleurs... C'est chiant. Un moment, j'avais trouvé un moyen de... Ah ouais, il faut que je chope les chaussures de l'autre, là. Dieu l'axe. Ouais, c'est cassé. C'est pas grave. T'attire pas. Ah, par là-bas. En vrai, je sais même pas s'il y a quelque chose de l'autre côté. J'arrête de bouffer ses frites, elles sont froides et elles sont dégueu, là. Alors, on arrive ici. Je peux pas partir. Mais on sait, t'es pas content avec tes nuits, ta femme, tes gosses, tout ça, tout ça. Allez, t'es pas content. Ah, par contre, ça se fait pas de jeter le méco par terre. Une terrasse. C'est bien fait si t'es pas content. Vite, 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 vite. Hop. Oh oh. Nickel. J'ai failli tomber. Mais nickel. Quand même. Hop. Parfait, il arrive au bon moment, lui. Eh, vous voulez m'envoyer au mitard, hein ? Obligé. Je suis sûr si je perds en plus, c'est la merde. Allez. Maintenant. Le crochetage. Celui-là, il est censé être facile par rapport aux autres. Nickel. Franchement, tout se passe bien. Je pourrais travailler pendant la nuit et faire le linge en. Mais bon. Il a pas envie, il préfère s'évader. Et maintenant, on digne. Je sais pas si c'est là. On va se reposer jusqu'à 2h du matin. Hop. 2h16. On va digne. Parce que c'est un sale boulot. Mais il faut le faire. Allez. Il reste 100 à faire. Pas de problème. Surtout avec des jets comme ça. Un peu plus avec des jets comme ça. Il reste plus grand chose. Oh. Relou. Il n'y a rien dedans. Je suis bête. Allez. C'est l'heure de rentrer. Allez. C'est l'heure de rentrer. Par contre, pourquoi je veux faire derrière moi ? Je sais pas. Franchement, c'est... Pas de malcompréhension. Hop. Allez. On s'en va. Non, non. T'en fuis pas tant. Bon. Ça part. Ah ouais. Je dois attendre qu'il tourne sur le dos. Hop. On fait le trick. Blablabla. On va rentrer à la cellule. J'ai plus de stamina. J'ai plus rien. J'ai tout donné. On va s'arrêter. Ça fait 2h que je stream. Et 22h. Putain que je ne sois pas plus fatigué que ça. Chauchemar encore. Putain. Merci. Merci. J'ai un cauchemar et un problème. Alors, de quoi t'es arrivé, dis-moi ? 73. C'est sympa. Ah, il va pas me dire de quoi il est arrivé ? Bon. J'étais en face de la caméra nouveau, mais c'était juste un rêve. Faut pas que j'abandonne. Un jour, ça sera réalité. Humidité. Humidité. D'accord. Sympa. Bah, le coton va s'arrêter là. On verra. A la suite une prochaine fois. Ciao. Bon appét' et, à la suite. Oui, plus de la suite. Bon appétit. Un heureux après. Bon appétit d'un autre côté. Bon appétit. Un heureux après. C'est parti !